L'ambassade du Cameroun en Allemagne a reçu le 24 mai dernier une visite assez exceptionnelle. Celle de l'icône du football mondial, Roger Mila, entourée d'une délégation conduite par Fred Sioué, président de la Fédération internationale de football vétéran. Je ne peux que remercier l'excellence, monsieur l'ambassadeur du Cameroun en Allemagne, qui nous a accordé ce moment et l'honneur aussi que l'excellence Roger Mila nous fait aujourd'hui. Donc c'est un plaisir d'avoir ces deux icônes, ces icônes du Cameroun, il faut le dire. L'une icône de la police et aujourd'hui de la diplomatie et l'autre du sport, notamment le football. C'est une fierté pour nous. C'est l'ambassadeur en personne, son excellence Victor Ndoki, qui se fera le plaisir d'accueillir le vieux lion dans la salle d'honneur de l'ambassade. Après les présentations d'usage et le mot de bienvenue du maître des lieux, à l'endroit de l'ambassadeur itinérant Roger Mila, va suivre une séance de photos avec la star du ballon rond. Un moment précieux que les personnes présentes n'ont pas souhaité manquer. Même les enfants de passage à l'ambassade pour gérer leur dossier administratif ont pu en profiter. Un grand moment d'émotion pour la star du ballon rond. Je me sens comme si j'étais dans ma chambre à l'ambassadeur. Donc l'ambassadeur nous nous connaissons depuis tellement longtemps. J'arrive là, je trouve que j'ai une belle-mère qui est aussi à l'ambassade. Je me sens vraiment, je suis à l'aise quoi, je suis à l'aise. Autre temps fort, la visite guidée du consulat. Un moment unique et une grande première saluée par son excellence Victor Doki. Beaucoup de fierté parce que c'est Roger Mila. Roger Mila le grand footballeur, Roger Mila le grand Camerounais, Roger Mila l'Africain. Roger Mila l'un des sportifs les plus connus au monde. Alors mes collaborateurs, nous sommes fiers, nous sommes heureux de l'accueillir ici, dans sa maison, dans la maison des Camerounais. La visite de Roger Mila à Berlin va s'achever en soirée à la résidence officielle de l'ambassadeur autour d'un dîner conviviel aux saveurs exotiques. Une touche particulière de Madame Doki, la sympathique épouse de l'ambassadeur, qui a permis aux convives de passer une soirée mémorable.